les amis bonjour comment allez vous ? j'espère que vous allez bien ce matin en direct de la place du trocadéro on va démarrer un petit tour à paris de car spotting et comme vous pouvez le constater déjà un petit peu d'animation un petit peu de véhicules alors pas beaucoup parce que je crois qu'il ya encore des meetings pour les élections qui se préparent du coup les places sont un petit peu sur un petit peu on va dire attaqué de toute part par la police qui met des amendes qui laisse personne tranquille voilà donc on va faire un petit tour pas mal la petite camaro qui est là bas on vient de la rater pierre 8 qui est là ancienne génération là on a la 911 carrera cabriolet excusez moi les stabs je l'ai pas sur moi donc la vidéo il se peut que la qualité soit un petit peu en retrait de ce que je fais d'habitude on va faire au mieux belle couleur un peu marron marron gris anthracite un petit peu voilà voilà pour ce qui est d'ici on va faire un petit tour du côté du péninsula on va aussi se balader un petit peu un petit peu sur sur les berges la place de la concorde matignon l'hôtel georges 5 l'avenue du georges 5 en général même le plaza athénée etc voilà à tout de suite on est devant le péninsula les amis un peu calme ce matin un petit cayenne m'a coupé pas mal les célèbres v là on a un g amg ce pas un brabus mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus large que à l'accoutumée belle géante en tout cas magnifique rolls rolls 7 c'est des voitures officielles du péninsula ça je savais pas franchement belle voiture ça change de la mini de la péninsula d'habitude et voilà pour le péninsula yaksas avenue françois 1er de serbie pas loin de la boutique de bentley on a un bentayga qui vient d'arriver de je ne sais où il est dans un état ah ouais carrément ça a été décoré ça fait cover un peu alex et compagnie en tout cas elle est super belle la voiture à la base juste besoin d'un bon petit nettoyage gros aileron elle est magnifique cette bentayga bentayga s voilà elle est très belle et là on a juste devant la concession qui est ici bentley quelques voitures dans le showroom on va pas les filmer on a une magnifique flying spur voilà dernière génération et on a un autre bentayga qui est juste là derrière un petit macan et je suis là c'est un classique et c'est les premières générations franchement le nouveau les plus beau quand même je préfère la nouvelle version on se dirige vers le george e5 encore une bentley cette fois ci c'est une fonctionnementale gtc v12 fixe simple mais efficace petite flopée de classe s quelques mes bacs v12 oh là là ça c'est pas mal ça les bacs v12 classe s classique encore du s lolo en version hybride apparemment parce qu'il n'a pas de bruit petit a8 d'habitude je coupe entre ces véhicules là c'est pas forcément intéressant mais regardez ce qu'on a juste derrière encore un bentley encore un v12 et là pour le coup de la config il y en a un petit peu plus exotique leur crème c'est rare on me dit si vous aimez crème intérieure crème les feux plus simple bon petit bon nouveau c'est à l'intérieur vous voyez hop là il dort au chaud voilà pour ce qui est du george e5 petit classe c on a raté il m'a prévu des pourvus celui là donc là on est devant le plaza athénée avec un magnifique russ excusez moi je vous reprends magnifique russ devant le plaza athénée plaza athénée avec luxe et voilà pas mal et on a juste là bas le dropfed cabriolet qui était déjà présent la semaine dernière je vous reprends encore une fois la couleur elle est magnifique verre olive franchement extraordinaire c'est un peu calme pour un samedi matin il y a un gros truc qui arrive les amis oh ça tourne je suis dégoûté ça tourne magnifique 812 noir mat c'est pas commun je vais essayer de l'attraper les amis j'ai pas pu la voir il a été trop vite petit lot de consolation on a un urus noir mat pour le coup on a même config mais dans une voiture différente en tout cas le urus là c'est furtif pas 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 non à remettre c'est ms motors il n'y a que pour avoir des configs aussi folles la config elle est extraordinaire ça fait furtif il n'y a que les étriers qui trahissent un petit peu la couleur magnifique juste garer devant chez dior ben taïga qui est là qui tourne là et là on a un huracan qui rentre dans le parking je sais pas si on va réussir à l'avoir est-ce qu'il va même se lancer ben tiens ben taïga qui repasse devant donc on a l'huracan qui est juste là avec une caméra lui aussi selfie qui filme il se lance il se lance pas qu'est-ce qui se passe la part que ça frotte je vais essayer de vous la shooter d'en haut il se lance hein le mec et voilà elle disparaît quel bruit on a été fondre la suivie dans le parking quel bruit c'est impressionnant regardez ce kuk-tuk décoré versatier regardez regardez le rs5 qui est là ça c'est bien schaaf ça c'est bien schaaf je vais ouvrir dans le trafic juste derrière chez le 4 4 obsceni oh avant de faire magnifique grand tour viseulé pardon belle belle tente là devant le ritz on a une magnifique BMW S1000RR alors là ça a chauffé on était en cold start juste au moment où j'ai lancé la vidéo le bruit était magique les enfants voilà on va laisser le monsieur repartir tranquillement il nous a fait une petite faveur apollo portier les plus pour aller classe S classique lay back etc ici on a une 911 type 964 ancienne génération cabriolet une des plus belles alors pas celle-là on a une magnifique Vantage S V12 ça c'est bestial les amis Vantage V12 S regardez les petites lames carbone là dans la calandre c'est à ça qu'on les reconnaît d'ailleurs et aussi les ouïes d'aération sur le capot toute carbone là pour le coup ça c'est un bijou c'est un bestiaux moi j'appelle ça un bestiaux regardez le le becquet là queue de canard po 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 ça c'est un petit fantasme pour moi voilà je suis désolé on a raté une une F12 Berlinetta qui est passée là à 5 minutes belle livrée toute grise mais pas mal voilà devant le Ritz regardez là on est devant un magnifique Kulinan noir c'est tellement beau il est tellement propre que on voit à travers le reflet de la vitre très très belle voiture ça c'est une escorte policière qui est avec et là on a le SQ7 et je crois bien que c'est les mêmes voitures que je vous ai filmé la semaine dernière devant Ralph Lauren si je ne me trompe pas vouloir Saint Germain ils étaient ensemble là et derrière on a jusqu'à une hybride et un Ben Taiga juste derrière là beaucoup de 4x4 ici en même temps c'est Paris la ville des SUV c'est à cause d'eux qu'ils veulent interdire la voiture en fait à l'intérieur de Paris Intramuros c'est beau celui-là aussi petit drapeau anglais là voilà voilà on prend le crayon petit cadeau magnifique 900 sur beau à côté d'un gros G Brabus 800 regardez la taille de la plaque c'est à peine la taille d'un coupe-ongle une fois qu'il programme son adresse au GPS on va faire un tour du classe G qui est bien sale noir mat avec des petits rappels carbone d'ici par là petit rappel rouge un peu fluissant vous voyez l'intérieur noir et rouge classique avec du carbone rouge à l'intérieur je ne sais pas si vous arrivez à distinguer la carbone il a des rappels de rouge ça c'est rare ça elle est belle franchement en turbo elle n'a rien à voir avec les modèles les versions classiques je vais reprendre le G Brabus là je vais reprendre le G Brabus là alors celui-là c'est un full au niveau du kit gros aileron kit large grosses jantes voilà démarrage sympathique je doute qu'il accélère fort on va quand même essayer de voir on a un petit cadeau surprise une petite DB11 V12 en cold start en plus je vais vous la prendre de l'arrière pour le coup pour le bruit oh c'est beau ça ça c'est beau ça c'est beau dans le Plaza Athénée toujours revenir sur le Plaza Athénée il y a souvent du changement ici oh la 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 quel bijou V12 elle est vraiment 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 belle oh la 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 je crois que c'est une édition Q limitée James Bond j'ai un doute vous me direz en commentaire si je me trompe en tout cas elle est vraiment vraiment belle regardez le petit béquet là petite Californiaté en Louis Vuitton et là juste derrière regardez ce qui arrive magnifique on a déjà une RS5 berline pour une fois une fois n'est pas coutume pas que découpée elle a regardé une magnifique GT-R orange pas totalement d'origine oh la la qu'est-ce qu'elle est belle oh la 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 elle est extraordinaire celle-là donc les amis après un retour sur Plaza Athénée maintenant on fait un retour sur l'avenue du Georges V et ça va être le dernier point de cette vidéo et on va terminer avec une magnifique Panamera grise mais pas que vous inquiétez pas et une super belle Ferrari Roma super élégante super élégante toute sobre voilà oh l'intérieur il est extraordinaire cuir tabac marron tabin avec une patine il n'est pas il y a une petite patine légère et ce que j'aime beaucoup les nouvelles Ferrari c'est que le rappel ici là il n'est pas orange il est fumé comme ça je trouve que ça fait très 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 élégant donc voilà les amis la vidéo se termine ici j'avais pas vu j'avais pas vu petit du monde petit GLE là AMG qui vient d'arriver c'est un petit monstre juste devant juste derrière la Bentley que je vous ai filmé tout à l'heure couleur crème caramel donc je vous disais les amis on va jouer la vidéo ici j'espère qu'elle vous a plu n'oubliez pas de vous abonner de liker de lâcher vos commentaires et je vous dis à très bientôt ciao 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 ciao